Cela fait maintenant six mois que le vol 828 a disparu et les chances de retrouver la moindre trace de l'avion maudit sont désormais infimes. Aucun débris de l'appareil n'a jamais refait surface et les familles doivent aujourd'hui affronter la triste réalité. Elles ne récupéreront peut-être jamais les corps de leurs chers disparus. Et maintenant, dans... Je t'ai préparé une soupe, maman. Oh, c'est gentil ma puce, mais j'ai pas vraiment faim, tu sais. Faut que t'avale quelque chose. C'est quoi ces pansements ? Je voulais te faire un sandwich, mais le couteau a dérapé et je me suis coupée. Y'a eu du sang qui a giclé sur le pain. Et après ça, il restait plus de pain et y'a plus de jambon. Et sur le fromage, y'a des points verts. Alors j'ai fait un bol de nourrit chinoise. J'espère que ça te plaira, maman. Ressaisis-toi, Grace. Merci d'être venu avec moi. J'aurais pas supporté de me retrouver seule chez Michaela. Je te comprends. J'ai du mal à me dire que sa vie tient dans ces quelques cartons. C'est que des photos de nous, Michaela, Evie et moi. Les trois inséparables. Et il en reste plus qu'une. C'était quand, celle-là ? C'était le jour de la Kermesse à Sainte-Agnès. Evie était tombée parce qu'elle avait trébuché sur le caniche de Madame O'Connell. Je me demandais qui pouvait faire ce boucan. Oh non, ne faites surtout pas attention à nous. Continuez. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas entendu des rires. On devrait pas. Il ne faut jamais se reprocher d'être joyeux. Il me manque énormément tous les trois. Je sais que je finirai par les retrouver, mais... Mais pour ce qui est de maintenant, je préfère penser à ce que Michaela aurait souhaité. Et je sais qu'elle n'aurait rien voulu d'autre que le bonheur des gens qu'elle aimait. Tenez. Non, Jared. Vous deux, gardez-les. Et riez en vous rappelant les bons moments passés avec elle. Ce sera comme si elle était toujours là. Quand Caleb était malade... J'essayais de profiter au maximum de chaque moment. C'est à cause de ça... Qu'on est parti faire ce foutu voyage. Non seulement j'ai perdu mon fils... Mais mon mari a aussi disparu. C'est comme s'il me restait plus rien. Mais c'est faux, j'ai encore quelqu'un. Il me reste ma fille. C'est ce qui m'a poussée à venir aujourd'hui. Les gens me disent... Grace, tu as une mine superbe. Est-ce que tu peux être forte ? Mais c'est seulement pour être gentil. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais parfois je voudrais que quelqu'un vienne me voir et me dise... Grace, t'as vraiment une sale gueule. Bien. Merci pour ce témoignage, Grace. Grace, t'as vraiment une sale gueule. Ça doit bien être la première fois qu'on fait sourire une femme en l'insultant. Oui, il faut dire que je l'ai cherchée. Oui. Merci. J'avais presque oublié à quoi ressemblait mon rire. Moi, c'est Grace. Dany, enchantée.